Salut les gens c'est Membé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour une petite vidéo que j'avais hâte de vous faire, mon top 10 des jeux les plus attendus pour moi en 2018. Alors à mettre au clair les choses assez rapidement, pour l'instant je ne dispose pas d'une Xbox One ou d'un PC qui permet de faire tourner des jeux, mais je vais disposer très très bientôt, normalement, d'un PC pour la chaîne, donc en dehors de ce classement, je mets Sea of Thieves, le jeu PC, Hitbox One qui va sortir, MMO en ligne qui sort en mars 2018, donc je me le procurerai en même temps que mon PC, qui est fait par les papas de Banjo et Kazooie, c'est-à-dire Rare Software, et ça nous promet un MMO d'action en coopération avec certains de vos petits potes dans un univers de piraterie extrêmement coloré, il va falloir avoir des batailles navales, de l'exploration pour trouver des coffres, franchement un jeu qui va péter dans tous les sens, on va se dire, ce jeu va déchirer, mais je le mets en dehors de mon top 10 parce que je l'attends, mais pour l'instant je n'ai pas mon PC, pour l'instant je n'ai pas de Xbox, enfin je n'ai plus de Xbox, et puis bah voilà. Donc aujourd'hui le top 10 va se concentrer sur de la PS4 mais également de la Nintendo Switch puisque il y a quasiment moitié-moitié d'ailleurs, quasiment moitié-moitié dans les deux. Alors j'ai eu énormément de mal à faire un top 10 de mes attentes, ce qui fait qu'on peut quasiment tous les mettre au pied d'égalité, quoique le premier supplante un petit peu tous les autres. En dixième position, il y a Yoshi sur la Nintendo Switch, on commence avec de la Nintendo Switch, le fameux Yoshi, le nouveau Yoshi qui devrait sortir normalement vers juin, juillet, on espère, des petites dates par là, et ce nouveau Yoshi promet, regardez ce que je vous mets en termes d'image autour de moi, il a l'air juste magnifique. Et puis potentiellement ce Yoshi pourra peut-être, et bien à la façon d'un Paper Mario, entre guillemets, utiliser les nouvelles capacités qui vont nous être proposées par le Nintendo Lab. On ne sait pas, puisque quand on regarde l'univers de Yoshi que je vous affiche autour de moi, on se dit pourquoi pas avoir des interactions avec des accessoires qui vont sortir entre temps. Et je pense que ce nouveau Yoshi, déjà que de base les jeux Yoshi sont super top, va envoyer du pâté. En neuvième position, Mario Ace, le nouveau jeu Mario Tennis qui ressort enfin ! Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un jeu Mario Tennis sur console Nintendo ? Ça fait un sacré bout de temps ! Un jeu Mario RPG Tennis avec ici une aventure principale, c'est ce que Nintendo nous avait annoncé dans le Nintendo Mini, je vous le rappelle puisque j'avais fait le débrief ici, je vous mets encore une fois dans la description la vidéo que j'avais tournée là-dessus, et donc on a pu voir qu'on aurait une aventure principale qui aurait énormément de choses, et surtout qu'il était très très beau, ce Mario Tennis promet d'être exceptionnel, et puis qui n'aime pas Mario Tennis ? Je pense que si vous avez déjà joué à un des précédents opus, oh, c'est une valeur sûre, c'est vraiment une très très bonne valeur sûre, et en plus, et en plus de ça, on pourra jouer ensemble sur les lives en Mario Tennis, ça serait juste somptueux. En huitième position, Project Octopass Traveler, et j'ai trop, mais trop, trop trop hâte qu'il sorte. Project Octopass Traveler, pour vous expliquer ce qu'est, c'est un petit peu un jeu qui est fait par les papas de Bravely Default, et si vous ne connaissez pas Bravely Default, et bien je vous conseille tout de suite de filer sur le jeu 3DS, puisqu'il est exceptionnel, avec un système de gameplay extrêmement original, et encore une fois, j'avais fait la démo sur la chaîne, mais ce Project Octopass Traveler va mêler des systèmes de combat assez originaux, et des graphismes assez originaux, en mélangeant des images de synthèse, avec du pixel art, et ce qui s'appelle de la magie graphique. En fait, les développeurs ont un petit peu appelé ça de la HD 2D, si vous voulez, et pour quelqu'un qui est nostalgique, comme moi, des années 90, et bien ça sent bon, ça sent bon le pixel art, ça sent bon le petit jeu à l'ambiance, et le sel un petit peu rétro, mais avec du gameplay, et des combats à la sauce de Final Fantasy, mélangés à du Bravely Default, et ça va être du tout bon, sachant qu'on aura plein de personnages disponibles, à l'entrée du jeu, avec plein de différentes campagnes disponibles, plein de différentes histoires disponibles, chaque personnage aura une vision différente sur l'histoire principale du jeu, et ça c'est très très bon, et surtout un arbre de compétences qui pourra s'étoffer au fur et à mesure de l'aventure, il sera complètement différent, et les visuels, moi, me rendent enchanteur, et la démo qui est disponible sur le Nintendo eShop, m'avait, mais, emballé, mais à 150%. Donc Nintendo, vous avez bien compris, là, déjà, dans les trois premiers jeux, prenez mon argent. Alors ensuite, on va partir sur un jeu PS4, qui m'avait clairement envoyé du lourd, et qui avait clairement fait parler de lui, à l'E3, mais également un petit peu avant l'E3, c'est Days Gone. Days Gone, c'est... Comment vous dire ? C'est un jeu à l'ambiance post-apo, deux ans après une épidémie qui a transformé tout le monde en zombie. On va être clair, voilà. Et vous vous retrouvez dans la peau de Deacon St. John's, ouais, ce nom en jette grave, il faut se le dire, qui est en fait un chasseur de primes qui a décidé de vivre sa vie dans un camp de survivants. Sauf que c'est un loup solitaire, et en fait, il aime la survie seul. Ce qu'il aime, même s'il a beau être dans un camp de survivants, ce qu'il kiffe, en fait, c'est être tout seul et survivre. Donc, eh bien, il faudra faire du craft, il faudra apprendre à explorer l'environnement, à survivre, à surtout se battre contre des hordes de zombies, et les décors sont juste sublimes. C'est édité, développé par Sony Band, bien évidemment. Je pense que ça va être leur nouveau bébé, leur nouveau jeu en termes de catalogue. Ça va être, à mon avis, ça va être un catalogue technologique. D'Alice Gun pour la PS4, et la PS4 Pro notamment, ça va être un catalogue, enfin, une vitrine plutôt, une vitrine technologique pour la PS4. De même que Spider-Man, qui va sortir, c'est le jeu juste au-dessus, dans mon top 10 des attentes, même si, encore une fois, ils sont tous à mettre un petit peu au pied d'égalité, le nouveau Spider-Man PS4. Le jeu édité, développé par Sony, Interactive Development, et également Insomniac Games. Oui, oui, on va pas les oublier, Insomniac Games, oui, parce que, Insomniac Games, Insomniac Games, Insomniac Games, parce que, Insomniac Games, c'est un petit peu les papas, quand même, de Ratchet & Clank, les gars. On va se le dire, c'est pas des débutants, dans l'histoire du jeu vidéo. Donc, concrètement, on n'a pas appris grand-chose, pour l'instant, de ce nouveau Spider-Man, à part des visuels de folie, des bandes annonces de folie, et... Il est magnifique, il est juste somptueux. Je pense que ça va être un kiff interdimensionnel. Ça va être un kiff interdimensionnel, et, voilà, vous le savez, j'adore tous les supports, mais c'est vrai que, quand on voit des jeux comme ça, qui sortent sur une console, mais, pareil, mais Sony, mais PlayStation, mais prenez mon argent, voilà, mais clairement, je vous donne mon portefeuille, j'ai pas où il est, j'en sais rien, mais prenez-le, venez le chercher, vous venez, vous prenez mon portefeuille, vous me donnez le jeu, et c'est bon, allez, on s'arrange, on s'arrange, prenez ce que vous voulez dedans, et moi, vous me donnez, et puis, on est bon. Le cinquième jeu dans mon top 10, c'est un jeu qui est édité et développé par Ubisoft. Oui, Ubisoft, les papas de Assassin's Creed, de Far Cry, et là, on se retrouve sur du Starlink Battle for Atlas. Qu'est-ce que c'est, Starlink Battle for Atlas ? Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, parce que, ça a l'air juste d'envoyer du pâté aussi. J'adore cette expression qui date des années 20. Starlink Battle for Atlas, comment je pourrais vous l'écrire extrêmement facilement ? C'est un mélange entre No Man's Skies pour un petit peu l'ambiance, et Skylanders pour l'aspect collectionnit aigu. Alors, je vous arrête tout de suite, ne paniquez pas, si vous... Oui, mais donc, il y a un Skylander, non, non, tu te poses deux petites secondes et tu m'écoutes, hein, c'est important. Ce qui est assez sympa dans ce Starlink, c'est qu'on va avoir des petits vaisseaux que vous allez pouvoir acheter en dehors du jeu. Alors, moi, je trouve ça sympa, parce que c'est vrai que, vous le voyez autour de moi, j'adore tout ce qui est collectionnit et tout ce qui est collection. Eh bien, vous pourrez acheter vos petits vaisseaux, et avec des petites pièces que vous allez pouvoir également acheter à côté, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser votre vaisseau pour vous à l'extérieur, sur vos étagères, mais également directement dans le jeu, et ce qui va influer sur votre vaisseau dans le jeu. Et ça, ben, c'est trop cool. Et ça, pour moi, c'est juste fantastique. Et puis, je vois tout de suite venir les critiques, oui, il va falloir beaucoup acheter, il va falloir beaucoup débourser pour ce jeu. Ben non, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir un seul vaisseau et faire ce que vous voulez. Déjà que le jeu No Man's Skies m'avait envoyé du lourd en termes de contenu, et... Ouais, en termes de contenu au départ, enfin, à sa sortie un petit peu moins, mais maintenant un petit peu plus avec toutes les mises à jour qui ont été faites, mais l'ambiance de No Man's Skies était exceptionnelle, et si on peut retrouver du sel de No Man's Skies mélangé avec de la personnalisation de ouf à l'extérieur du jeu, qui peut me donner des petits trucs sur les étagères, moi, moi, je dis ok, moi, et merci Ubisoft de nous proposer aussi des très bons jeux comme ça. Alors, en quatrième position, encore un jeu Nintendo Switch, et là, on se base sur du Fire Emblem. Oui, du Fire Emblem, je vous vois venir, oui, Fire Emblem Warriors, c'était pas le temps, Fire Emblem, oui, 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 je prends ce qui est affiché dessus, Nintendo Switch, Fire Emblem sur Nintendo Switch, titre provisoire, date de publication 2018. Une guerre totale menace à l'horizon d'un tout nouveau jeu Fire Emblem prévu pour Nintendo Switch. Cet opus marquera le premier auto de la série sur console de salon depuis Fire Emblem Radiant Down sur Wii en 2008, mais dorénavant, grâce à la Switch, l'aventure Fire Emblem de votre console de salon pourra vous accompagner partout. Bah ok, bah ok, Fire Emblem, la série de stratégie au tour par tour qui débarque sur Switch en console de salon, un vrai, un véritable et un excellent Fire Emblem parce qu'ils sont tous très très bons les Fire Emblem, on va pas se le cacher, bah ok, 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 il n'y a même pas besoin de dire plus, t'es dans mon top 10, tu restes là, tu bouges pas et pim bam boum, tu viens dans mes petites mimines et je te défoncerai. Alors en troisième position, on est encore sur un jeu Nintendo Switch qui je le place dans mon top 10 parce que j'espère, j'espère très 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 honnêtement qu'il va sortir en 2018, c'est Metroid, le nouveau Metroid, le Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch. J'aimerais beaucoup, je pense qu'on est énormément à kiffer la série des Metroid, alors moi je vous avais dit dans une précédente vidéo que c'était un console sailor, moi je pense que c'est un console sailor pour les vieux de la vieille, c'est à dire que tous ceux qui connaissent Metroid, Metroid depuis le Metroid 2D jusqu'au Metroid 3D, voilà, après voilà, après, il y a des divergences d'opinion par rapport à si vous aimez les uns ou les autres, mais en tout cas, je pense que un nouveau Metroid sur la console, ça serait juste magnifique pour l'année 2018 et encore une fois, je le mets dans mon top 10, au pire, au pire, vous l'intervertissez avec Sea of Seas, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous l'enlevez, bim, boum, hop, tu l'enlèves, tu le copie-colle, enfin, tu le coupes, tu le colles plus loin et tu mets Sea of Seas à la place et voilà, Metroid, on n'a pas beaucoup d'informations, on espère en avoir un petit peu plus, peut-être dans un Nintendo direct qui va arriver en février, on espère, ça serait très très cool de votre part, Nintendo, si vous m'entendez, faites-le, faites-le, ça serait très bien parce qu'il y a pas mal de choses qui nécessitent des petits éclaircissements, voilà, on va dire ça comme ça et ça serait très cool. En deuxième position et en première position, on retrouve deux jeux PS4 qui sont au sommet de mon top, un tout petit peu au-dessus des autres, si vous en avez dit que je vous rappelle qu'ils étaient tous sur un pied d'égalité, on a en deuxième position Red Dead Redemption 2 et en première position, Anthem. Alors, Red Dead Redemption 2 par Rockstar Games, les papas de GTA, je vous le rappelle, c'est la suite de Red Dead Redemption 1, enfin Red Dead Redemption qui était appelé comme ça et vous contrôliez John Marston, si je ne dis pas de bêtises, qui était un monsieur très gentil, laissé pour mort et qui devait partir en quête de vengeance pour ses anciens compagnons, si je me souviens bien de l'histoire et vous évoluez dans un... Évoluez ? Évoluez ? Oui, ça se dit, évoluez, il me semble. Dans un univers complètement Far West, complètement Far West, il faut se le dire, dans une map absolument immense, un petit peu GTA mais version Far West, c'était juste magique. Alors, le premier nous avait envoyé une qualité scénaristique fantastique, une ambiance fantastique, une DA absolument fantastique, une bande son absolument fantastique, tout était fantastique dans le premier. Alors, le 2, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas fantastique. Et en première place, eh bien, Anthem, Anthem qui est annoncé sur Xbox, PC et PS4, Xbox, PC et PS4, absolument. Et, comment vous définir ça ? C'est un RPG de science-fiction, également un jeu où vous allez pouvoir jouer en coopération avec des potes dans un univers absolument qui promet d'être magnifique. On a eu une grosse, grosse séquence de gameplay à l'E3 qui nous a, mais tellement envoyé du lourd. Mais franchement, ils nous ont montré ça. J'étais devant, j'étais devant mon écran parce que je n'ai pas pu aller là-bas, bien évidemment. Et j'étais là, j'étais, waouh, mais les gars, mais qu'est-ce que vous nous envoyez dans la tronche, quoi ? Mais est-ce que vous nous envoyez dans la tronchetta ? Mais c'est magique, c'est magnifique. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de regrets graphiques, bien évidemment. C'est comme d'habitude, quand un jeu va sortir et qu'il nous balance une séquence de gameplay un an ou deux ans à l'avance, on se dit, oula, on va rester prudent. Le premier Watch Dogs nous avait laissé un petit peu sur les chapeaux de roue à ce niveau-là, même si moi, je le trouvais très beau quand il est sorti, mais on avait clairement eu une certaine différence de qualité et une différence graphique quand même assez flagrante. Donc, on se pose quand même, mais ce Anthem qui est fait par les papas de Mass Effect si je ne m'abuse, il n'y a même plus besoin de préciser Mass Effect. Si tu dis, il n'y a pas de Mass Effect, ça y est, le jeu, il ne peut être que magnifique. Donc voilà, Anthem, c'est un des jeux que j'attends le plus en 2018 et il est censé sortir en automne 2018, mais Anthem, mais les gars, mais punaise, mais donnez-le nous maintenant, vous ne voulez pas avancer la sortie, s'il vous plaît, ou alors, je ne sais pas, vous accélérez le temps, bim bam boum, vous nous mettez directement là-bas et vous me le sortez tout de suite. Là, ça serait juste magnifique. Et puis, bien évidemment, en dehors de ce top 10, encore une fois, si vous avez un petit Pokémon Switch qui est annoncé, je le rajoute et je le glisse là-dedans, bien évidemment, mais je l'attends, mais je pense qu'il sortira encore en 2019. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué à caser dans un top 10. Metroid, ça me paraît un petit peu plus probable qu'il sorte en 2018 et Pokémon plus en 2019, mais en tout cas, je le place dedans également. Donc ça sera un top 12, mais voilà, les deux petits jeux qui sont à l'extérieur, vous avez bien compris, je vous ai expliqué pourquoi ils étaient à l'extérieur. Donc voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo existe également dans les commentaires et si vous avez kiffé, vous me laissez un gros pouce bleu, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, voilà, ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain, vous avez juste à cliquer sur abonnez-vous, enfin abonne-toi d'ailleurs, vous s'abonner, je ne sais plus comment ça, je crois que c'est s'abonner, c'est soit là, soit là, enfin quelque part, par là, par là, les sorties de secours sont quelque part par là. Et moi je te dis à très très vite ou pas, ça sera toujours encore à toi de décider si tu as décidé de revoir mon faciès ou mon contenu. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501